bon j'espère que vous êtes bien que vous êtes en pleine forme qu'il n'y a pas de souci chez vous on se retrouve pour parler des semaines de grossesse qui vient de s'écouler donc voilà je suis à 28 semaines de grossesse donc je suis à 8 semaines de provoquer la couche donc voilà j'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien chez vous alors la première chose c'est que je n'ai pas beaucoup parlé de ma grossesse en ce moment simplement parce que psychologiquement c'était très compliqué comme vous le savez on arrivait au moment où Angéna a fait son AVC périnatal et donc où j'étais hospitalisée parce qu'elle était en souffrance fétale et que ça n'allait pas du tout et donc du coup j'avais le test du diabète et j'avais une échographie qui se faisait ce vendredi en sachant que ce vendredi comme je l'ai marqué sur Insta et sur Facebook je vous mets le lien ici pour aller me voir d'ailleurs là-bas c'était le vendredi à la même semaine de grossesse et donc c'était psychologiquement un peu compliqué donc voilà donc on fait le test du diabète gestationnel sachant que de toute façon je suis diabétique gestationnel depuis ma première grossesse donc je savais que ça allait être positif et donc du coup j'ai été contactée par la diabétologie j'y suis allée vendredi juste avant mon rendez-vous chez le gyné puisque c'est dans ma clinique et du coup ils m'ont fait j'ai resté une infirmière, c'était pas le médecin elle m'a fait donc toutes les prescriptions qu'il fallait pour la lantousse etc donc là donc tout c'était une insuline et je devais soi-disant faire 4 doses le matin et 4 doses le soir sauf que j'ai commencé vendredi soir et j'étais une loque humaine j'étais blanche, j'étais mal, je savais pas me tenir debout chez ma maman j'ai dû prendre du sucre donc heureusement que ma maman a tout ce qu'il faut et que j'ai bu que du sucré chez elle tout l'après-midi parce que j'étais très très mal et il a hier pire que pire que pire j'étais blanche, j'étais mal je savais pas bouger de mon fauteuil j'étais à bout franchement c'était horrible que j'avais jamais été dans cet état là et j'ai dû boire de nouveau canette de sucre mon chéri est allé me chercher du sucré parce que moi à la base je bois que du jus d'orange le matin de l'eau, des boutiques de taille d'eau dans la journée et du coca sans sucre voilà et là il était me chercher du sucre et j'ai bu une canette de coca sucrée et après ça allait un peu mieux et puis même chose de nouveau ce matin je refais les 4 doses je refais les doses et une heure après j'étais à bout que j'étais mal quand ça a tremblé, avoir des bouffées de chaleur de nouveau toute blanche, pas bien etc. donc j'ai ressonnait la diabétologie là ils m'ont donné, ils ont téléphoné au médecin donc au diabétologue qui a accepté que je lui sonne donc je lui ai sonnait à l'heure que monsieur le docteur m'avait donné et là je lui ai expliqué et en fait ils avaient fait une erreur la lentus on la donne que le soir et pas le matin donc il comprend, il dit que j'étais vraiment pas bien il m'a dit surtout de boire des petites doses de sucre sur la journée et du coup comme j'ai fait déjà ce matin de ce soir n'en faire que pour avoir 6 et donc je dois en faire que 4 ce soir j'en ai fait 2 ce matin et qu'à partir de demain c'est juste le soir que la lentus en fait on la prend pas du tout la journée parce que déjà c'est pas bon pour moi et puis il y a ma main que j'en repris et puis en plus c'est pour le bébé c'est lui faire avoir des excusez-moi lui faire avoir des hypo donc voilà encore une erreur médicale comme d'habitude enfin je comprends même pas comment ça peut arriver enfin soit donc voilà donc je suis sur l'insuline jusqu'à la fin de ma grossesse c'est à dire il reste 8 semaines de grossesse puisque comme je l'ai dit je suis à 28 semaines et moi j'arrête à 36 dans le courant de la 36ème semaine le bébé doit sortir alors vendredi j'ai tant qu'il était chez Maginé ma tension était nickel j'étais à 12 ou 6 mon col est mou à l'extérieur mais complètement fermé en postérieur et c'est à 5 cm de longueur donc c'est juste nickel comme je l'ai dit parfait c'est pas comme pour les filles où j'étais déjà hospitalisée j'avais déjà le col ouvert enfin c'est déjà le bordel donc ça je suis assez contente ma tension était très bonne sur une aire était très bonne les prises de soins aussi baby boy fait 32 cm et 1,3 kg il est en pleine forme également et donc on continue comme ça donc on la revoit le non je oui je retourne en gynécologie le je pense que c'est le 14 juillet le 14 juillet donc voilà 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 donc tout va bien alors au niveau de mon ressenti personnel donc au niveau de des mesures mon bébé serait sous la moyenne très haute donc ça je suis au courant donc il serait un petit peu plus haut que ce qu'on annonce sur le truc je crois qu'on annonce 1,175 kg maximum et 32 cm on est fait 32 cm et 1,3 kg donc voilà l'application est très très bien sinon au niveau de au niveau de moi le plus gros soucis que j'ai entre autres le fait que j'ai essuie décalqué à cause qu'on s'est trompé dans mes doses d'insuline moi sinon le plus gros soucis que j'ai c'est l'asiatique bébé pèse déjà 1,3 kg plus mon liquide amniotique plus le placenta plus voilà tout ça qui appuie sur l'arrière-train vous voyez non mais tout ça appuie sur l'asiatique et donc j'ai très très mal à l'asiatique donc ça me freine un petit peu dans mon quotidien mais sinon voilà j'arrive quand même à maintenir je veux dire vous avez le linge là il est propre l'air plié et là j'ai fait voilà j'ai quand même fait le ménage donc ça va mais donc du coup du coup à part pour moi en tout cas ce souci de ce souci de de sciatique qui me fait très très mal donc voilà le restant ça va j'ai pas de problème j'ai plus de nausées j'ai plus d'acide estomac le bébé s'est remis dans une autre position en fait à la base il était la tête vers le haut et les pieds dans le col c'est hyper gênant parce que il m'a plié contre mon estomac et quand il me donnait des coups dans le col parce que quand je m'assieds trop plié bé je coincais ses petits pieds donc du coup il donnait des petits coups et ça donnait des petits coups au niveau de ma vessie et de mon col c'était très désagréable mais il a changé de position samedi sous la douche je l'ai bien senti d'ailleurs le kilo 3 et il s'est remis alors je pense que là il était en transverse ou alors la tête vers le bas mais en tout cas je ne ressens plus ce problème là et donc voilà à part ça l'asiatique le poids de l'utérus qui commence à peser qui commence à écraser un petit peu au niveau du bas du dos et de l'asiatique qui me fait très très mal bonne souffrance ça va la chaleur c'était très dur aujourd'hui il fait beaucoup plus frais ça fait du bien mais les moments de canicule et tout ça c'était très très dur pour moi enceinte c'était très compliqué mais bon ça va j'ai géré comme j'ai pu au niveau des gencives j'ai plus aucun soucis je vous avais dit les gencives quand elles gonflent mais c'est fini je n'ai plus rien du tout au niveau de la poitrine je n'ai plus rien non plus donc c'est bon c'est fini j'ai plus mal j'ai plus de problèmes plus de chatouillement plus rien j'ai souvent ma chaleur qui me fait mal donc voilà au niveau circulatoire j'ai pas les jambes qui gonflent mais les jambes qui deviennent chaudes qui démonchent un petit peu qui tressaillent un petit peu le soir et donc j'ai acheté une crème délassante en pharmacie et j'en mets le soir je m'entartine le soir en remontant des pieds vers le haut pour relancer toute la circulation sanguine et ça me fait du bien et le deuxième gros soucis c'est les insomnies quand vous avez un gros badou comme ça vous ne savez plus comment trop vous mettre trop dormir et donc ça c'est un peu compliqué sinon franchement tout va très très bien ça a été donc dur psychologiquement puisque comme je vous l'ai dit cette écho se faisait le même jour et au même moment de grossesse que quand Angéina c'était un vendredi et c'était la 27ème semaine de grossesse et quand je suis allée vendredi faire mon écho ici c'était un vendredi et on était la 27 semaines et 3 jours on vient de passer à 28 aujourd'hui quand je fais la vidéo donc voilà du coup c'était un peu dur ces moments psychologiquement parce que d'habitude ça ne le fait pas mais ici d'être enceinte ça me remet dans les 28 semaines sinon dans les 5 ans qui viennent de passer je ne pensais pas spécialement je n'y avais été pas enceinte donc je ne me revenais pas spécialement ici mais ici c'est vrai qu'avec avec la semaine de grossesse ça coïncidait donc c'était un peu compliqué psychologiquement mais ça va ça va super bien le bébé va bien donc c'est le principal tout le monde va bien tout est prêt valise de maternité pour bébé valise pour moi si jamais je suis hospitalisée parce que vous savez que mon diabète et ma grossesse à risque j'ai été hospitalisée pour les autres grossesses donc peut-être que je serai encore hospitalisée ici durant l'été un peu avant l'accouchement donc j'ai fait une valise personnelle pour moi et une valise pour le bébé j'ai fait le sac d'accouchement donc tout est prêt ici il nous manque le kit de biberons à 20 parce que moi je n'allais pas donc il faut tout de suite les biberons et il me manque à monter le parc et il redescente le berceau qui se trouve dans le grognet de Chimam donc voilà on va faire ça le week-end prochain et et voilà donc d'ici 8 semaines grand maximum bébé sera là et et voilà donc rien de plus rien de moins à vous dire donc je vous reprendrai sur topo grossesse bah au mi-juillet quand j'aurai été faire le de nouveau l'écho et je vous dirai un petit peu à ce moment là comment va baby boy et comment s'il la grossit ou pas parce qu'on aimerait bien qu'il ne grossisse pas trop parce que le poids qu'il va prendre n'est pas toujours un bon poids avec mon diabète et ma gynécologue disait que quand on voit le deuxième couchement que j'ai eu c'était pas avec elle c'était avec mon ancien gynéco 3,2 kg c'était déjà limite pour moi on a mis déjà voilà donc du coup elle va essayer de ne pas faire dépasser 3 kg donc il lui reste une marge d'un kilo 700 il reste 8 semaines donc je pense que ça devrait le jouer et et voilà donc tout est prêt la table allongée est prête avec ses pampères ses petites côteuses tout ça on a le maxi cosy on a la poussette on a des habits jusqu'à j'ai trié les habits jusqu'à peu près 6 mois on a sa petite baignoire j'ai l'écharpe posting enfin celui qu'on enfile comme un t-shirt pour la maternité et pour revenir ici après mon chéri a posé ses congés VA congés de paternité etc à partir du cas puisqu'on sait que c'est à ce moment là qu'on va commencer dans les starting blocks puisque je serai lui il arrête le 15 août donc il arrête le vendredi et le mardi qui suit je suis à 36 semaines donc dans cette semaine là voire début de la semaine suivante grand maximum j'accouche donc lui il a posé à partir du 15 août jusqu'au 24 septembre donc il a posé 6 semaines entre CVA de la récup et les 3 semaines enfin les 3 fois 5 jours de congés de paternité comme ça on est tranquille au bilo on le sait et voilà donc demain le week-end le week-end prochain on va descendre le berceau du rognet de maman on va le relaver l'intérieur etc et le mettre directement dans notre chambre à la place où ça doit être et voilà sinon tout va bien tout va très bien je suis à part ce petit souci encore une fois où on ne peut pas faire confiance du tout aux infirmières c'est terrible de temps en temps je me dis qu'ils sont enfin mais sinon je vais bien bébé va bien nous allons tous très bien donc c'est le principal et et voilà d'ici demain ou après-demain d'après le diabétologue je devrais être beaucoup mieux au niveau physique donc voilà je vous fais de gros 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 bisous on se retrouve donc d'ici un mois pour le suivi du dernier mois de grossesse avant l'accouchement et sinon ben retrouvez-moi dans les autres vidéos qui vont me soumettre ici et voilà abonnez-vous si ce n'est pas encore fait rejoignez-moi sur Facebook sur Instagram et et ben voilà c'est tout cloche de notification les gars je vous fais de gros bisous